Nous sommes ici à Coulanges-les-Nevers, sur le site de l'Ermitage. Nous étudions les vestiges d'une partie de l'ancien village dû au Moyen-Âge. Et c'est près de 1200 structures archéologiques qui ont été découvertes. Les vestiges que nous étudions se situent durant les périodes mérovingiennes et carolingiennes, entre l'an 500 et l'an 1000. Nous arrivons ici dans le cœur d'une maison carolingienne caractéristique du site. Vous avez ici l'ancien foyer de la maison, qui est construit avec une chape d'argile, que vous voyez en orange ici, avec en rouge l'argile qui a été rubéfiée par les chauffes répétées. Vous aviez ici ce qu'on a fouillé, une zone vouée sans doute à l'artisanat textile. On le sait parce qu'on a trouvé de nombreux artefacts liés à cet artisanat. Et là, dans cette zone, on a deux structures ici qui servaient à stocker les grains de céréales. Donc on a trouvé un nombre considérable de graines qui ont été carbonisées. Et grâce à cette découverte, on va pouvoir en savoir plus sur les espèces végétales cultivées à l'époque par les occupants du village de Coulanges. Et on va également en savoir plus sur leur alimentation. Parmi les monnaies carolingiennes que nous avons découvert, il y a notamment un denier au temple en argent, représentant un temple surmonté d'une croix, donc une sorte d'église, si vous voulez, de l'époque carolingienne. Ces monnaies, d'abord, c'est des bons indicateurs économiques. Ça permet quand même d'en savoir plus sur les réseaux commerciaux à l'époque médiévale, parce qu'on sait où elles sont frappées. Donc on peut apprendre quand même beaucoup d'informations. La découverte de monnaies carolingiennes, en l'occurrence en argent, est relativement rare. Et le fait d'ici de trouver trois exemplaires, ça montre en quelque sorte l'importance des activités liées à la voie ici à Coulanges. Sous-titrage Société Radio-Canada